Musique Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour vous parler de la dernière Bungie Weekly Update Qui vient de sortir, donc qui est passée en France très très tôt ce matin le 24 juillet Donc cette Bungie Weekly Update va surtout nous apporter quelques news concernant les prochaines armes qui vont être dévoilées sur le prochain DLC Donc on parle en particulier de 3 fabricants d'armes, donc Ake, Homolon et Souros que vous connaissez déjà Donc on va s'intéresser au premier, donc le fabricant Ake, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc ça s'écrit H-A-2-K-E Donc à vous de me dire dans les commentaires si je le prononce bien Donc pour cette catégorie d'armes on a quelques screens et on peut voir que tout d'abord on a un design très très simple et très épuré En revanche les stats de base sont très très intéressantes et promettent une solide amélioration de ces armes Donc on est sur un type d'armes qui va en particulier privilégier l'efficacité Donc je pense que ça va être des armes assez sympas et assez intéressantes à jouer Toujours pour cette Bungie Weekly Update, on continue avec le deuxième fabricant, Homolon Qui lui va nous proposer des armes très sympathiques au niveau design Donc on a un design futuriste, des armes ergonomiques très légères Qui sont beaucoup plus axées sur les capacités spéciales en revanche Puisque là vous allez avoir des armes qui vont vous proposer des capacités intéressantes Et qui vont être plus axées sur des spécificités que sur l'efficacité même de l'arme Donc le petit plus pour certaines, il faut savoir que certaines capacités vont entrer en interaction avec leurs porteurs Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure, on peut imaginer fortement qu'il s'agira de la classe du joueur Mais on n'a pas plus de réponses pour le moment Et enfin dernière catégorie d'armes, donc le fabricant Souros que vous connaissez déjà Donc qui va nous proposer là encore des armes assez sympathiques avec une stabilité qui n'est plus à prouver Une puissance à longue portée comme en combat rapproché Donc on a encore une fois quelque chose de très très efficace, c'est normal puisqu'on est chez Souros Avec le design rouge et blanc que vous connaissez bien Donc des armes très sympathiques que j'ai vraiment super hâte de tester avec l'arrivée de ce prochain DLC Donc des armes que l'on aura l'occasion d'essayer au mois de septembre prochain Donc en plus de ces quelques surprises qui viennent de nous être révélées concernant The Tekken King Donc ces fameuses armes pour le prochain DLC La Weekly Update parle également du prochain patch, le patch 1.2.0.5 Qui lui va tout simplement permettre aux personnes qui ont participé à la campagne d'aide au Népal De toucher enfin leur récompense Donc je vous le rappelle, elles seront digitales Il s'agit d'un emblème et d'un revêtement si je ne me trompe pas Et donc ces personnes vont enfin recevoir leur récompense par email sous forme de code à installer dans le jeu L'autre info pour ce patch 1.2.0.5 C'est que le loot de la carapace du gouffre va pouvoir enfin être accessible à nouveau Donc il avait bugué depuis le dernier DLC Ou alors c'était volontaire, je n'en sais rien Tout ce qui est sûr c'est que le carapace du gouffre pourra à nouveau être looté prochainement Sur les lames de Kropta Lames de Kropta qui elles-mêmes seront de nouveau disponibles dans la mission Le point de Kropta Sachant au passage que le pourcentage de drop de cette arme A été amélioré par rapport à l'ancien taux de loot qui était très très faible Et la dernière grosse info c'est que c'est le retour de la bannière de fer qui aura lieu mardi 28 prochain à partir de 19h Donc n'hésitez pas à vous réentraîner un petit peu en PVP d'ici là Et pour tous ceux qui le connaissent n'oubliez pas qu'il y a le petit glitch qui vous permet d'avoir tout simplement votre rang 5 Dès le début de la bannière avant de vous déconnecter Je ne vous en dis pas plus je pense que vous connaissez déjà le système J'espère que cette petite Bungie Weekly Update vous a fait plaisir Vous fait saliver plus encore En tout cas moi j'ai vraiment hâte d'être au mois de septembre pour tester tout ça Même si je vais avoir la chance d'essayer un petit peu auparavant Et oui je sais j'ai beaucoup de chance Je vous fais de très très gros bisous Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz